Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrées à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Alors aujourd'hui on continue avec le cours de Tai Chi, on fait quelques exercices d'échauffement de type Qigong, un peu de méditation, et puis je continue à vous montrer les mouvements de cette première section de cette forme de la famille Yang. Alors avant de commencer, vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et que vous avez bien cliqué l'icône avec la petite sonnette, comme ça vous avez une notification à chaque fois qu'un nouveau cours est posté et vous pouvez continuer votre apprentissage avec moi. Alors on va commencer avec mon exercice favori, pied parallèle, largeur d'épaule, on fléchit les genoux, c'est ma première séance de Tai Chi également aujourd'hui, donc on va commencer en douceur, on fléchit les genoux pour décambrer le bassin et on va tout doucement tourner le bassin de gauche à droite, donc c'est décambrer le bas du dos évidemment et tourner les hanches, tourner le bassin de gauche à droite, tout doucement réveiller le bas du dos, réveiller toutes les jointures au niveau des hanches et tout doucement également, permettre au bras de bouger au niveau des épaules, on va très en douceur, on descend son attention au niveau du centre, au niveau du Tantien, sous le nombril, précisément trois doigts sous le nombril, on essaie de regarder le monde à travers ce point qui se trouve sous le nombril, le Tantien, on descend sa conscience progressivement plus bas, on redescend vers un stade plus animal, plus dans le bon jugement, dans l'observation, plus dans le côté instinctif, tout ça en concentrant son attention sous le nombril, tout doucement les hanches tournent de plus ou plus facilement, le centre progressivement continue à tourner de gauche à droite, les bras commencent à prendre de l'amplitude également, les chevaux commencent à aussi retrouver leur mobilité, en douceur, on pivote de gauche à droite, on n'a aucune attention au niveau des bras, c'est vraiment le centre qui pilote le mouvement, et progressivement les bras commencent à être lourds, chargés de sang, parce que vous avez ce mouvement et vous êtes détendu, aujourd'hui on va commencer avec les premiers exercices de la première série de Qigong, on va monter les mains jusqu'à l'intérieur des épaules, tourner les doigts vers le ciel et puis redescend, monter les mains, redescend, garder la respiration libre, progressivement, parce que vous êtes détendu, et on va retrouver de l'amplitude, mais ne faites pas, pour l'instant en tout cas, d'influencer votre respiration, le Tai Chi Chuan est un art partiellement ancré dans la tradition taoïste, et le principe du taoïsme est de suivre le cours des éléments, dans cette image de Lao Tzu sur le buffle, Lao Tzu le sage qui suit, qui est assis sur le buffle, et laisse le buffle se promener, et lui va suivre l'image du sage qui suit, et laisse la nature suivre son cours, principe, grand principe du taoïsme, ici, et bien on va laisser la respiration, dans un premier temps en tout cas, et dans ces premiers exercices, on va laisser la respiration s'installer naturellement, on va laisser le processus naturel se faire, on va simplement ici monter les mains, tourner les doigts vers le ciel et puis redescendre, voilà, on va garder les mains autour des épaules, croiser les mains devant soi, passer tout le poisseau de côté, et puis on va transférer l'entièreté du poids, ouvrir, et puis refermer, refermer, donc on passe à chaque fois l'entièreté du poids, on ouvre, et puis on referme, on referme uniquement en apparence, puisque en fait on va garder un grand espace devant soi, on est ici dans un mouvement qui est très oiseau, il y a plusieurs animaux qui sont très influents dans le Tai Chi Juan, et bien un des premiers est l'oiseau, qui déploie ici ses ailes, et puis les ramène, on va déployer les ailes, ramener les ailes, on va garder de l'espace devant soi, comme si on prenait quelqu'un dans ses bras, et puis on déploie les ailes, chaque fois passer l'entièreté du poids d'un côté, et puis de l'autre, bien étirer le haut du corps, garder une ouverture maximale, très important dans le Tai Chi, et dans beaucoup d'art de santé, de bien étirer, de garder un maximum de souplesse, de retrouver la souplesse, par la souplesse, on soigne le corps, on permet à l'énergie de circuler, on préserve ses articulations, très important de bien s'étirer, on ferme, on ouvre encore une fois, et puis on referme, on garde les mains croisées, on va monter la main devant, on fait les vagues de la mer, l'autre main vient s'installer au bassin, et puis on change, on continue cette alternance du poids, qui va une fois à droite, une fois à gauche, et ici la main monte, avec le poids, donc on va s'installer d'un côté, et la main monte, vous pouvez faire des exercices en miroir, c'est-à-dire que vous pouvez ici, bouger avec moi, dans le même sens, du même côté, dans les exercices du Qi Gong, on les fait de manière symétrique, à gauche et à droite, et donc vous pouvez, suivre le mouvement en miroir, quand je vais sur mon côté gauche, vous allez sur votre côté droit, par contre après dans la forme, il est très important, en tout cas dans un premier temps, de respecter les indications gauche et droite, voilà, encore quelques étirements, des vagues de la mer, donc on a bien une main qui monte, et l'autre qui pousse, ici vers le sol, au niveau de la hanche, boum vers le sol, doigt vers l'avant, pour bien ouvrir l'épaule, quand la main est à l'arrière, voilà, et relâché, très important de la souplesse, donc beaucoup d'étirements, et beaucoup d'étirements dans le haut du corps, chez les chinois, parce que beaucoup de méridiens se terminent dans les mains, et donc on étire beaucoup le haut du corps, pas seulement la colonne, pas seulement les jambes, mais aussi le haut du corps, alors on va enchaîner avec, déployer les ailes à gauche et à droite, encore un mouvement oiseau, pied parallèle à largeur d'épaule, on fléchit, on met les pouces au côté comme ceci, les doigts devant, attention ici, on va faire une torsion au niveau de la colonne, donc pour essayer d'assouplir la colonne vertébrale, notamment, et donc on va ici se visser dans la jambe d'appui, ouvrir les ailes derrière soi, et en même temps, lever le talon opposé, pour permettre aux genoux de rester ouverts, donc on se visse de l'autre côté, descend sur la jambe d'appui, attention à la torsion, on y va en douceur, de l'autre côté, on pivote, on ouvre l'aile, on ouvre les ailes, on sent que vous se visse dans la jambe d'appui, on ouvre le genou opposé, et on lève le talon opposé au mouvement, pour permettre de garder cet écart entre les genoux, un peu comme si vous étiez sur un cheval, et que vous essayiez de tirer à l'arc derrière vous, ce retourne, on préserve l'espace qu'il y a entre les genoux, très important pour l'assise, l'appui, pour l'ancrage, de bien garder cet espace entre les genoux, comme une voûte, dont la clé est votre bassin, et on relâche, voilà, vous sentez bien l'étirement au niveau de la colonne, au niveau des hanches, exercice très complet, aussi au niveau du dos, alors on va maintenant faire l'arbre du moulin, donc pied parallèle, largeur d'épaule, jambes tendues, on va passer avec l'avant des mains, comme ceci sur, avec le dos, pardon, j'ai parti ici, ici du poilier, sur l'avant du corps, sur les méridiens qui se trouvent ici à l'avant, donc on garde les jambes tendues, les parallèles largeur d'épaule, on masse l'avant du corps, on descend jusqu'où, on s'enforçait, et ici je vais très lentement, et puis on remonte, on va le faire très lentement aujourd'hui, vous pouvez tout à fait varier la vitesse d'exécution de ces mouvements, en fonction de l'état de votre corps aujourd'hui, j'ai très envie de travailler lentement, et de ralentir, il n'y a pas de vitesse nécessairement indiquée, certains jours on peut être plus dynamique, d'autres jours on peut être beaucoup plus calme, encore plus lent, contrairement à ce qu'on pourrait penser, plus c'est lent, plus c'est difficile, plus c'est exigeant, ça ne veut pas dire que c'est facile d'aller vite, mais c'est en tout cas très difficile de bien travailler lentement, il étire plus longtemps, on doit rester en équilibre plus longtemps, on est beaucoup plus vite exposé aux faiblesses, et où l'augment dans les mouvements, travailler très lentement est une marque de fabrique du tai chi, on travaille lentement pour être précis, mais c'est aussi le temps au corps de s'habituer, de trouver son chemin, donc ici, très lentement on descend, on étire, et puis quand on est arrivé au bout, on remonte, on expire, donc ici la respiration est un petit peu plus marquée, donc on inspire par le nez, on descend, et puis on expire, par la bouche en rond, la roue du moulin, on inspire, on descend, on garde les gens tendus, on va jusqu'où on peut, donc si vous ne savez pas toucher vos pieds, ou le sol, et bien, allez jusqu'où vous pouvez, sans forcer, produisez ce sont vos genoux, la limite, et bien, vous allez remonter tout le monde, et bien, à partir de là, progressivement, essayez de reproduire ces mouvements, quotidiennement, essayez de vous prendre quelques minutes, on va revoir ce moment de tai chi, qi kong, ou même yoga, je suis un grand admirateur du yoga également, le yoga, le tai chi, ou le qi kong, nous sauverons tous, très important d'avoir cette pratique, surtout avec l'âge qui s'installe, et rester souple le plus longtemps possible, et relâcher, le travail ici, plus lent, va permettre une meilleure qualité, au niveau de la perception, aussi, de la connexion entre les mains, donc ici, progressivement, en faisant l'exercice, j'ai senti cette connexion, s'amplifier entre les mains, très intéressant aussi, et on reverra ça, quand on travaille le tai chi, alors on va encore faire ici, le rhinocéros, regarde la lune, donc pour ce faire, on va continuer ici, à étirer les jambes, donc on va croiser les doigts, comme ceci, on va garder les jambes tendues, pieds parallèles, largeur d'épaule, on va fléchir, de nouveau, garder les jambes tendues, on va tourner vers le côté, et puis on va remonter, tout doucement, on va aussi le faire lentement, souffler vers le ciel, on va jusqu'où on peut, et puis on tourne devant soi, et puis on remonte, et on souffle vers le ciel, ici on descend, attention à votre dos, donc allez-y en douceur, toujours sans forcer, on descend, on étire, on tourne, on repute, on souffle vers le ciel, petit détail supplémentaire, c'est intéressant de basculer, le poids, sur la jambe, ici en arrière, donc quand je tourne vers, mon côté droit, donc votre côté gauche, je vais basculer le poids sur la jambe, ici sur ma jambe gauche, donc votre jambe droite, ici je redescends, je tourne, je remonte, donc je vais basculer le poids, ici sur ma jambe droite, si vous faites un miroir, sur votre jambe gauche, petit détail supplémentaire, gardez les mains en hanche, soufflez vers le ciel, on va encore faire deux cycles, on tourne, on remonte, on souffle vers le ciel, une dernière fois, on descend le long de la jambe, on tourne, on remonte, et on souffle vers le ciel, et on relâche, bon étirement, donc encore au niveau du dos, et au niveau de l'arrière des jambes, arrière des jambes, où se trouve le méridien, notamment de la vessie, donc quand on y tire, comme ceci, on ne va pas uniquement étirer, la partie musculaire, donc le biceps de la cuisse, par exemple, mais on va aussi étirer, le méridien qui s'y trouve, pour les chinois, cela veut dire, plus de circulation d'énergie, au niveau, ici, du méridien de la vessie, donc une vessie, en meilleure santé, ok, alors on va faire encore, comme exercice ici, la tortue sacrée pagaie, donc pied parallèle, largeur d'épaule, on fléchit les genoux, coude au côté, comme ceci, on va se pencher en avant, ramasser devant soi, garder le regard à l'horizontale, ramener les mains, et masser le ciel, le méridien du foie, qui se trouve sur le côté, on se penche vers l'avant, on ramasse devant soi, on ramène les coudes, au côté, on masse, et puis de nouveau ici, on squatte, on descend, on garde devant soi, on étire, on ramène, les coudes au côté, on masse, on s'installe, on essaie progressivement, d'aller de plus en plus bas, sans forcer de nouveau, exercice aussi, si musculaire évidemment, garder un bon ancrage, au niveau de vos jambes, on masser, on étire devant soi, on s'encre, et puis on ramène, très important de pouvoir se baisser sur ses jambes, exercice très important, un des quatre exercices les plus importants d'ailleurs en sport occidental, le squat, si vous allez faire un tour en salle de gym, dans les exercices qu'on vous proposera de faire, un des quatre exercices fondamentaux, c'est donc un exercice très important, ici la tortue sacrée pagaie, on descend également, et puis on se redresse, on y ajoute, de se pencher vers l'avant, et de détirer les bras, pour aussi mobiliser les épaules, pour retrouver de la souplesse, et de la mobilité au niveau des épaules, voilà, on va encore le faire une fois, donc ici aussi, vous voyez, lentement, on n'égale pas l'assaisamment plus facile, et relâchez, voilà, quelques exercices de Qigong, pour se mettre dans l'ambiance, pour préparer le corps au travail du Tai Chi, on va faire un tout petit peu de méditation, on va prendre contact avec le Tai Chi, très important, de bien connaître, bien connaître ce coin, bien savoir où il se trouve, et donc on met les pieds parallèles, à largeur d'épaule, puis parallèles de largeur d'épaule, et jambes tendues, on va juste débloquer nos genoux, on prend la main gauche dans la main droite, on pousse les petits doigts joints, on place les petits doigts joints, trois doigts sous le nombril, on ferme les yeux, et on retrouve le Tai Chi, très important de, tous les jours, pour un petit peu prendre contact avec ce centre, un endroit qui nous permet, de rester calme, le calme est très important dans le Tai Chi, pour plein de raisons, vous gardez les yeux fermés, c'est un moment d'intériorité, concentrez-vous sur ce Tai Chi, si vous avez des doutes, pressez délicatement avec vos petits doigts joints, trois doigts sous le nombril, pour rappeler la conscience à cet endroit, on utilise les sensations corporelles, pour pouvoir indiquer, à l'esprit, là où il doit se concentrer, on apprend à canaliser son esprit sur un point, ici précisément, le Tan Tien, trois doigts sous le nombril, très important pour le Tai Chi, de travailler lentement, et de rester calme, c'est ce qui permet, en situation de crise, de pouvoir garder, rester maître de soi, voir les opportunités, comprendre ce qui se déroule, et ralentir le temps, si on reste calme, le temps s'étire, dans une situation de crise, et on voit plus clairement, les options, les possibilités, pour régler le problème, très important, dans la vie, mais également, dans l'art martial évidemment, si vous restez calme, et détendu, vous voyez, les options, qui s'offrent à vous, et vous pouvez donc, plus facilement, triompher d'une situation, difficile, restez bien centré, sur le Tantienne, pressez vos petits doigts, trois doigts sous le nombril, reprenez contact, marquez cet endroit, que vous ayez, l'opportunité plus tard, en situation difficile, de pouvoir, retrouver ce point facilement, vous le connaissez, tous les jours, une petite pratique, de quelques minutes, vous permet d'avoir, une sensation forte du Tantienne, un endroit refuge, qui vous permet, d'observer la situation, avec plus de calme, calme mental, calme émotionnel, voilà, on va tout doucement, ouvrir les yeux, vous pouvez évidemment, méditer plus longtemps, à votre guise, ici, mon intention, dans ce cours, est de simplement, vous rappeler, la nécessité, de prendre contact, avec ce Tantienne, quotidiennement, voilà, on va faire un tout petit peu, de Yikong aujourd'hui, donc, autant on a travaillé, sur le Qigong, dans certaines des dernières vidéos, aujourd'hui, on va faire un petit peu, de Yikong, le Qigong, c'est le travail, de l'énergie Qi, qui monte, depuis le sol, le Qi, qui va se stocker, dans le Tantienne, le Yikong, c'est le travail, de l'intention, donc cette intention, qui vient du ciel, du père, et qui va se stocker, dans le troisième, on va faire un exercice, pour travailler, le Yikong, et en parallèle, à cela, c'est un très bon exercice, d'ancrage, et un très bon exercice, également, pour développer, l'intention, et la perception, du corps, jusqu'au bout des doigts, donc ce qu'on va faire, c'est que, j'ai déjà commencé, tout doucement, mon corps connaît le mouvement, on place les mains, sur le centre, dans un premier temps, et on va, passer l'entièreté, du poids du corps, d'un côté, et puis, prendre contact, avec le talon opposé, et aller s'ancrer, dans le talon opposé, passer tout le poids du corps, de l'autre côté, donc ici, on va faire une alternance, gauche, droite, à chaque fois, attention, Yik, attention, penser au talon opposé, et puis, on va aller, couler dans le talon, de l'autre côté, donc je pense au talon opposé, et puis, je laisse mon poids, couler, comme de l'eau, qui ruisselle, boum, dans le talon opposé, je pense au talon très très fort, je sais où je vais aller, je laisse le corps couler, dans le talon opposé, donc il ne s'agit pas, de faire des petits ponts, comme ceci, et puis de sauter, d'un talon à l'autre, on va d'abord, penser où on va, sentir la connexion, avec l'autre talon, et puis on va se laisser couler, dans le talon, tout le poids, tombe, dans la jambe, très important, on se travaille ici, on prend d'abord contact, avec le talon, et puis on va se laisser couler, dans le talon, on va se détendre, sang, en chinois, talon opposé, on se laisse couler, sang, on se détend, on coule dans son talon, on prend son talon très très fort, et puis on se laisse couler, dans le talon, on prend son talon très très fort, on le sent en contact, avec le sol, et puis on se laisse couler, et tombe, dans le talon, on prend son talon, et puis on se laisse tomber, dans le talon, voilà, on continue ce mouvement, très important ici, de rester en contact, avec le talon, et en même temps, on va monter les mains, comme ceci, vers le ciel, on va placer les mains, le plus haut possible, et on continue, l'alternance ici, donc vous avez l'impression, d'avoir un ballon très haut, au-dessus du crâne, au-dessus de la tête, pensez très très fort, au talon opposé, on se laisse couler, un petit peu de yé kong, très intéressant, pensez au talon opposé, laissez-vous couler, j'ai produit une vidéo, qui s'appelle, alignement et verticalité, dans lequel, il y a un peu plus de travail, de yé kong, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller découvrir, cette vidéo, alignement et verticalité, voilà, posez le talon, pensez au talon, et puis laissez-vous couler, gardez bien les mains ici, levez le plus haut possible, pensez au talon, laissez-vous couler, dans le talon, ici une nécessité, d'être aux extrémités du corps, donc l'extrémité talon, qui se trouve le plus bas, et puis en même temps, une présence accrue, au niveau des mains, ici, puisque vous avez cette impression, d'avoir une balle connectée, et évidemment, un étirement, et un renforcement musculaire, puisqu'il faut maintenir ses bras, ici au-dessus du crâne, si c'est difficile, prenez une petite pause, et puis recommencez, on travaille donc du yé kong, de l'intention, on prend son talon très très fort, et puis on se laisse couler, dans le talon, et en même temps, on a cette connexion ici, boum, entre les deux mains, connexion au ciel, donc vous pouvez prolonger la connexion, en vous connectant au ciel, pour penser que vous avez comme une prise, de courant, dans laquelle vous avez mis vos mains, vous recevez de l'énergie, du ciel, et en même temps, vous restez ancré, pensez au talon, et boum, on se laisse couler dans le talon, le travail du yé kong, on pense au talon, on se laisse couler dans le talon, et qu'on s'étire entre ciel et terre, très en lien avec la philosophie chinoise, l'homme, la femme, entre ciel et terre, talon, et puis, connexion, talon, on coule, connexion, poum, talon, on coule, poum, connexion, on va le faire quelques fois, talon, connexion, gardez bien la connexion entre les mains, alternez donc votre concentration sur le passage de poids, donc talon opposé, et puis laissez-vous couler, poum, et puis pensez à la connexion entre vos mains, comme si vous aviez un ballon entre les mains, talon, on coule, poum, talon, poum, on coule, hop, pensez à la connexion entre les mains, voilà, on va tout doucement descendre les mains, continuez un instant le passage de poids, placez les mains aux côtés, et puis relâchez, poum, petit exercice un peu différent, on a fait un peu de qigong ces derniers temps, un petit peu de yigong également, c'est une bonne manière de se mettre dans l'ambiance, ok, alors on va maintenant passer à la pratique de la forme, donc pour rappel, on avait vu le brosser du genou à droite la dernière fois, donc on avait fait cet enchaînement, je vais reprendre depuis la grue blanche, donc la grue blanche comme ceci, je vais reprendre et réexpliquer, mais on avait fait prendre une balle, et on avait fait brosser du genou à gauche, ensuite on avait enchaîné avec le jouet du pipa, et la fois passée on avait, donc on repasse vers le brosser du genou à gauche, et la fois passée on avait vu le brosser du genou à droite, comme ceci, aujourd'hui on va enchaîner là-dessus, je vais refaire en fait l'enchaînement, qu'est-ce qui va se produire, et bien quand on est, et on va reprendre à ce moment-là, quand on est arrivé enfin de brosser du genou à droite, comme ceci, on va refaire un brosser du genou vers l'autre côté, donc vers le genou à gauche, donc on va reprendre à partir du brosser du genou à droite, ça veut dire que j'ai tout mon poids sous la jambe droite, comme ceci, j'ai brossé le genou à droite, et j'ai poussé ici avec la main gauche loin devant, j'ai bien une largeur d'épaule, et mon pied arrière est ouvert 45 degrés, je vais ici prendre une balle, et lever les orteils, tourner le pied 45 degrés, tout mon poids reste sur la jambe droite, ensuite alors que je recule la main droite, je vais remettre le pied au sol, et vérifier que j'ai bien tout mon poids sur la jambe droite, mon pied est ouvert 45 degrés, je vais ensuite ramener le talon gauche comme ceci, poser le talon à largeur d'épaule devant, ramener la main droite à l'oreille, et brosser le genou à gauche, on est revenu sur un brossé du genou à gauche, je vais refaire, on est arrivé dans la dernière vidéo, on avait vu le brossé du genou à droite, comme ceci, et donc on va revenir vers un brossé du genou à gauche, pour ce faire, on prend une balle, on étire la main droite vers l'arrière, on ouvre le pied droit 45 degrés, en même temps que j'étire la main droite vers l'arrière, je ramène le pied au sol, et je vérifie que tout mon poids est bien sur la jambe droite, je ramène mon talon gauche à côté de mon talon droit, je le pose à largeur d'épaule devant, pour faire un pas, je ramène la main droite à l'oreille, je brosse le genou à gauche, et je pousse avec le tranchant de la main droite, loin de vous, retour vers un brossé du genou à gauche, voilà, petite subtilité, enfin petite subtilité ici, pour reprendre l'enchaînement dans la forme, on va le refaire comme ceci, donc je vais reprendre à partir de la grue blanche des poisses de ses ailes, je vais reculer un petit peu puisqu'on va avancer, et donc depuis la grue blanche des poisses de ses ailes, ça veut dire que j'ai, on va faire ensemble, le pied droit ouvert, ramené par ici un peu moins que 45 degrés, j'ai tout le poisson à la jambe droite, j'ai la pointe du pied qui est posée juste de part et d'autre d'une ligne avec mon talon, avec ouest-est, donc de part et d'autre de cette ligne, j'ai placé la main à gauche devant le genou gauche, et j'ai le tranchant de la main vers le ciel comme ceci, parallèle au sol, la paume tournée vers l'extérieur, je vais prendre une balle, on va faire la séquence en entier, je recule la main, je pose le talon à largeur d'épaule, je ramène la main droite à l'oreille, je brosse le genou à gauche, je ramène le pied droit en fin de mouvement à 45 degrés, et je pousse avec le tranchant de la main loin devant, ensuite je ramène le talon, on repose le talon derrière où il se trouvait, on recule paume vers l'extérieur comme ceci, en face du cœur, on a un beau cercle comme ceci, et puis on va jouer du pipa, poser le talon de part et d'autre de cette ligne est-ouest, tirer les doigts devant soi, comme ceci les deux mains sont connectées, et les orteils du pied gauche sont bien étirés vers le ciel, je reprends une balle, on étire la main droite vers l'arrière, je pose mon talon à largeur d'épaule, deuxième brossée du genou à gauche, boum, et je pousse avec le tranchant de la main, ensuite ici je vais prendre une balle de l'autre côté, étirer la paume, donc j'ai ouvert ici mon pied gauche 45 degrés, on va partir vers ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire le brossé du genou à droite, ramener la main gauche à l'oreille, brosser le genou, pousser avec le tranchant de la main, ici, loin devant, ce que j'ai vu en début de vidéo ici, on va reprendre une balle, on étire la main droite vers l'arrière, on ouvre le pied, on redépose le pied au sol, on ramène le talon devant, ramener la main droite à l'oreille, et brosser le genou de nouveau, ici on est revenu dans la séquence, alors je vais poursuivre la séquence, je vais juste reculer ici, donc on arrive comme ceci, et je vais refaire un brossé, un jouet du pipa, ramener le talon, reculer, paume vers l'extérieur, jouez du pipa, donc pour la deuxième fois, posez le talon, les orteils sont bien tirés vers le ciel, le genou est quand même juste un petit peu plié, pas de genou tendu, je reprends une balle, j'étire, et on va terminer ici, posez le talon à largeur d'épaule, ramenez la main droite à l'oreille, brossez le genou, et poussez avec le tranchant de la main, devant, de nouveau, voilà la séquence, je vous invite à la pratiquer, je répète, on fait depuis la grue blanche, un brossé du genou à gauche, un jouet du pipa, un deuxième brossé du genou à gauche, ensuite on part de l'autre côté, et on fait un brossé du genou à droite, on revient vers ce qu'on avait fait précédemment, avec un brossé du genou à gauche, un jouet du pipa, et on termine cette séquence, avec de nouveau, un brossé du genou à gauche, voilà pour la séquence, dans la prochaine vidéo, on verra le mouvement suivant, merci beaucoup, j'espère que c'était clair, merci beaucoup pour votre attention, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube, et que vous avez bien cliqué l'icône, pour recevoir les notifications, si vous avez des questions, des commentaires, merci de les placer dans la partie commentaires, et comme ça on reste en contact, merci beaucoup, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.